Je vais faire une méditation très risquée. Je vais arrêter de respirer et je vais voir ce que ça fait au niveau du cœur et du cerveau. Je conseille à ceux qui font cela qu'ils soient de préférence extrêmement développés et pas des gens qui s'illusionnent d'être très développés, qu'ils aient un pourcentage de libération de l'ego et même, peut-être même au minimum, la libération de l'ego. S'ils utilisent cette méditation, qu'ils prennent leur propre responsabilité quant au risque. Je prends moi-même ma propre responsabilité en ayant vécu un éveil que cherchait Sri Ramana Maharshi toute sa vie. C'est la méditation du sommeil qui peut être faite uniquement quand on s'est libéré de l'ego. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir et entrevoir si on n'est pas libéré de l'ego. D'un certain point de vue, c'est une vérification et la preuve qu'on a réussi à être un Bouddha. C'est quelque chose qui prouve ce niveau. Et le docteur Olivier Chambon, qui critiquait beaucoup les gens qui justifiaient le fait d'être un Bouddha, devra réévaluer sa feuille de route quant à cela. On peut effectivement se justifier quant à cette méditation. Et s'il a réellement le niveau, il comprendra ce que c'est la méditation du sommeil et le dira et justifiera cela. On n'a pas besoin d'avoir un maître pour justifier son niveau. Dire qu'on a réalisé la méditation du sommeil et le manifester comme je le manifeste dans une forme de non-violence prouve cela. C'est en fait une forme de... Comment dire ? On vit entre deux mondes. On vit entre le fait d'être un médium conscient, c'est-à-dire être un médium qui pense et non qui a des intuitions sans aucune pensée. Pour moi, un médium qui n'a aucune pensée, n'a aucun cerveau et est obligé de se réincarner. Il est complètement esclave d'un système. Et à sa mort, il n'est même pas sûr qu'il survive. Je dirais avec l'éveil des échecs, on est sûr d'avoir une survivance après la mort au niveau du cerveau. Et plus on progresse dans le domaine des échecs, plus cette survivance devient d'un niveau supérieur. Et au bout d'un moment, on a la certitude de rencontrer Dieu. Et on peut, peut-être, en tout cas je le suppose, transcender la forme du cerveau par une grâce divine. En tout cas, cela me semble tout à fait raisonnable étant donné le niveau d'intelligence qu'on a atteint. Par contre, on ne sait pas à quoi ressemble Dieu. Peut-être que Dieu est aussi un cerveau, qui sait ? En tout cas, Einstein, vu qu'il a conservé son cerveau avec un morceau de la colonne vertébrale, peut-être estime-t-il qu'il est encore vivant même malgré sa mort sous cette forme et que sa part énergétique perdure quand même, même malgré sa mort. Peut-être qu'il rayonne encore sous cette forme, sous son aspect de conservation. Et en fait, il est vrai que le livre Einstein et les bouddhistes est tout à fait introuvable. Je pense qu'il a dû découvrir et partager des choses très controversées par rapport à la communauté scientifique du moment et qui remettaient en cause certaines croyances quant à la conscience. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce bouquin et je le recherche. Maintenant, je vais y aller tout doux avec l'arrêt de la respiration. Je vais essayer de faire une forme de mort consciente sans forcer, sans pousser. Je vais essayer de trouver une technique que si jamais je meurs, j'appuie sur le bouton de la souris afin de couper cette vidéo pour qu'elle ne dure pas une éternité. Je vais essayer de trouver une technique adéquate. Je vais mettre ma tête en avant. Si je m'écroule, je m'écroulerai sur le bouton de la souris. Je m'écroule, je m'écrouleai sur le bouton de la souris. Ah ! Bon. Bon. On va voir ce que ça donne, là. Ah ! 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 Merci de l'écoute. Et si vous avez aimé, mettez un like. Et si vous avez des questions, mettez-les en... En... Sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si vous voulez avoir d'autres méditations et d'autres conseils adéquats. Je vais, dans une prochaine vidéo, m'occuper des gens plus moyens, entre moyens et avancés. Là, c'était un niveau déjà avancé à très avancé. Merci.